... Je me représente rapidement, Grégory Bécu, je serai l'animateur de cette table ronde. Je travaille chez Smy et je suis consultant autour du CMS, responsable de cette offre-là. Et donc c'est moi qui serai l'animateur, messieurs, de cette table ronde. Voilà. Alors on ne voit pas très bien Théodore, Théodore, voilà, donc vous l'avez en vrai ici, qui est consultant technique chez Acuya, qui connaît très très bien Drupal et qui pourra nous parler effectivement des aspects performants sur Drupal. Jérôme Conner, donc Jérôme, tu peux lever ta main aussi. Donc Jérôme, qui s'occupe des services professionnels chez EZ, donc aussi qui connaît très très bien EZ. Et donc il pourra nous parler des aspects performance sur EZ Publish. Cédric Diamioli, qui est directeur R&D chez Amethys, donc il connaît très bien le produit naturellement, il est au cœur d'Amethys. Amethys, un Amethys que vous ne connaissez peut-être pas tous, qui est un produit français. Tu ferais peut-être la présentation tout à l'heure, mais en tout cas un produit français du sud de la France, du côté de Toulouse, de mémoire, voilà, c'est ça. Et donc produit aussi assez intéressant. Maxime Fockenberg, je l'ai bien prononcé, qui est dirigeant d'Oblady, qui est tout comme Smile, un intégrateur type O3. Et donc merci Maxime d'être là aussi pour défendre type O3 sur cette table ronde. Et puis Cédric Morin, qui est consultant, expert, développeur sous Spip, qui lui aussi connaît très très bien Spip. Vous avez vu qu'on a fait quand même des efforts sur les photos, avec vraiment des photos de grande qualité. Alors pour commencer, je vais parler 5-10 minutes pour faire une petite introduction à la gestion de la performance. Voilà, ça paraît essentiel. Je vais essayer d'être un petit peu pédagogue pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut attendre, quelles sont les bonnes pratiques. Et puis on discutera après en format table ronde avec les uns et les autres pour voir un petit peu quelle approche ils ont de la performance avec leur CMS. Alors pour commencer, déjà effectivement, pourquoi la gestion de la performance est importante ? Car il y a naturellement de plus en plus de fréquentations sur nos sites web. Alors les études ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas on est à peu près à 12% de fréquentations de pages vues par an. Donc c'est un volume important. Et donc naturellement, aujourd'hui, on a des volumes de fréquentations de sites qui sont très très importants. Même un petit blog peut vite atteindre des centaines de visites, de milliers, etc. voire plus. Philippe Scofony par exemple, qui tient un excellent blog, et qui est notamment au plateau télé, il pourra vous en parler, il fait aussi de très bonnes stats. Alors car il y a aussi de plus en plus de données à stocker, puisque au-delà des textes, aujourd'hui, quand on parle de contenu, c'est au sens large, donc c'est aussi des images, des vidéos, beaucoup de vidéos de plus en plus, ça explose ces dernières années. Donc là aussi, les CMS doivent être en mesure de gérer un gros volume d'activité. Et puis simplement pour être disponible, et ça paraît essentiel, mais être disponible, effectivement, pour garantir une qualité de service lors des charges attendues, mais aussi inattendues. Alors attendu, par exemple ici, record d'audience pour le soir.be, lors de l'élection présidentielle, tous les Français, naturellement, qui ont respecté, vous savez quoi, et donc qui ont été se connecter, effectivement, au soir.be, vers 17, 18, 19h, pour voir l'actualité belge. Voilà. Et puis des charges aussi inattendues. Papa, maman, papa est passé à la télé. Et donc là, par exemple, le cas d'un client, effectivement, pour ne pas citer, il ne savait pas, et puis un reportage dans Capital. Et puis alors, bam, au niveau des fréquentations, vous voyez le pic, colossal, je ne sais pas à combien on est, on doit être à fois 10, mais ça, c'est des pics de charges vraiment inattendus. Et il faut être en mesure aussi d'y faire face. Et puis, car le temps, c'est de l'argent. Alors bon, on ne va pas insister sur cette remarque, mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'études, une des très connues, Amazon, par exemple, Amazon, vous connaissez tous Amazon, et bien ils ont fait une étude en 2006, c'était une des premières, qui disait que quand il perdait 100 millisecondes à l'affichage, c'est-à-dire quand la page, elle mettait 100 millisecondes de plus, il perdait 1% de chiffre d'affaires, 1% de vente. Et puis, plus récemment, en 2011, par exemple, il y a eu une étude d'Alertsite, par exemple, qui a fait des tests d'optimisation sur un site existant, et qui a réussi à descendre le temps de chargement de la page de moyenne de 2 secondes, et qui a vu un poignet moyen qui s'est envolé à plus de 74%. Donc là, on parle de l'aspect e-commerce, nous, on va parler de l'aspect CMS, e-commerce, au sens large, en tout cas, des sites web, mais vous voyez que là aussi, même sur cette dimension-là, c'est une thématique qui est aussi importante. Et puis, naturellement, le dernier point, c'est pour maîtriser ses coûts, puisqu'on a tous, effectivement, des coûts d'infrastructure, d'hébergement, et c'est important de gérer ses performances, effectivement, pour éviter d'avoir une infrastructure qui est trop, trop importante. Moi-même, quand j'ai commencé il y a 10 ans, effectivement, je commençais dans un journal, effectivement, dans le nord de la France, et je me souviens que notre administrateur réseau, celui de ce grand groupe de presse, refusait systématiquement d'ajouter des serveurs, et effectivement, il nous demandait à chaque fois d'optimiser les performances. Et c'est vrai que je pense que 10 ans plus tard, il y a toujours ces deux serveurs. Voilà. Alors, que faire pour avoir de bonnes performances ? Comment mon CMS peut m'aider ? Alors, ce qu'il faut déjà préciser, on ne le voit pas bien sur l'écran, parce qu'il y a des fauteuils, en fait, ici, on est le mode connecté et le mode déconnecté. Alors, c'est deux approches différentes qu'il faut, voilà, c'est un petit peu de... une présentation, c'est-à-dire que, quand on est, effectivement, sur un site web, mais qu'on n'est pas connecté, voilà, ici, par exemple, déconnecté, le CMS va fournir, grosso modo, la même page, à tout le monde. Peu importe, effectivement, l'internaute, pour lui, c'est beaucoup moins de charge. Par contre, dans un mode où on est, pardon, connecté, donc là, effectivement, je me connecte sur mon intranet, par exemple, bonjour, monsieur BQ, et bien, l'information qui va être restituée, c'est une information qui est personnalisée à la personne, plus ou moins en partie, mais en tout cas, c'est une charge beaucoup plus importante sur le CMS, c'est une difficulté qu'on rencontre sur un certain nombre de projets, donc ça sera intéressant d'évoquer ce point-là également. Alors, il y a aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques côté back-office, c'est-à-dire côté outils, CMS, et puis aussi côté front-office. Alors, côté back-office, j'en liste certaines. Par exemple, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le cache. Alors, ceux qui ne sont pas d'informatique ne connaissent pas forcément le terme, mais le principe de cache, c'est quoi ? Le principe, c'est de calculer une page et la stocker, c'est-à-dire stocker son résultat pour la ressortir à quelqu'un qui va demander la même page. Donc, si vous entendez plusieurs fois dans cette conférence parler de cache, mettre en cache, cacher, ça veut dire, effectivement, vous avez compris, calculer la page, la stocker pour la restituer juste après. C'est mis en oeuvre dans tous les CMS. Messieurs, il n'y a pas un CMS qui ne met pas aujourd'hui de stratégie de cache. Par contre, il y a différents niveaux de cache. Ça peut être très complexe. Et une des questions qu'on évoquera aussi sur cette conférence, c'est la problématique d'invalidation de ce qu'on appelle de TTL, c'est-à-dire la durée de vie de ce cache. Quand, par exemple, on travaille avec des grands médias, des journalistes, ils n'acceptent pas, par exemple, que quand ils publient un article, un article qui est super intéressant, qui est une une, qui est vraiment une actualité chaude, c'est impossible d'imaginer que le cache va se vider dans une heure, dans trois quarts d'heure, dans dix minutes. Il faut que ça soit très, 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 très actif. Donc, la notion d'invalidation de cache, c'est un point qu'on verra aussi lors de cette table ronde. Ensuite, on parlera peut-être de reverse proxy, de CDN. Alors, en fait, c'est quoi ? Des reverse proxy, c'est une couche, voilà, infrastructure, qu'on va mettre au-dessus des CMS et qui va fonctionner un peu comme le principe de cache, c'est-à-dire qu'il va enregistrer les pages qui sont servies par le CMS pour les restituer à l'internaute, ce qui va permettre d'optimiser encore les performances. Et donc, ça, ce principe d'interfaçage avec les reverse proxy, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Certains s'interfacent aussi avec ce qu'on appelle des CDN, un qui est très connu, c'est par exemple Akamai, et ça aussi, pour des sites à l'international, c'est assez intéressant aussi. Même problématique, problématique d'invalidation de cache, on verra effectivement s'il y a un certain nombre de CMS qui sont liés plus ou moins fort avec des reverse proxy. Alors, on parlera aussi de stockage des données, parce qu'effectivement, la plupart des CMS stockent leurs données dans des bases de données, mais aussi certains dans des JCR, dans des systèmes de fichiers. Maintenant, peut-être, on voit aussi apparaître des CMS qui creusent la piste du NoSQL. NoSQL, c'est une nouvelle forme de base de données, c'est une base de données qui n'est plus relationnelle, mais qui offre des temps de réponse et des performances qui sont très intéressantes. Voilà, on verra si nos amis, effectivement, ont des choses à dire sur ce sujet. Voilà, un terme qu'on va entendre aussi pas mal, c'est la scalabilité. Scalability en anglais, c'est la notion d'extensibilité, non pas extensibilité dans le sens modulaire, Patrice fera tout à l'heure une table ronde, mais dans le sens où, est-ce qu'on peut rajouter facilement des serveurs pour étendre effectivement la performance de l'ensemble ? On peut imaginer effectivement qu'on a par exemple 500 personnes simultanément sur le site et puis demain, par exemple, on attend une campagne de pub, on va attendre 2000 personnes, on va rajouter 4 serveurs. Est-ce que les CMS sont scalables ? Est-ce qu'on peut effectivement les étendre ? Ça, c'est une question aussi importante, importante dans le métier. Voilà. Est-ce qu'on peut séparer le front office et le back office ? Je sais qu'à Métis, par exemple, vous le faites très bien. Voilà. Et puis, il y a aussi côté front office. Alors, on en parlait un petit peu moins ces dernières années, mais là, c'est vraiment quelque chose devenu de très, 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 très important. Alors, quelques graphiques. Smile édite un service qui s'appelle Woosweb, qui est un service gratuit d'audit de site et de performance. Et on a un certain nombre de statistiques. Et donc, vous voyez, le premier, par exemple, c'est la répartition des ressources par rapport au temps total de téléchargement. Vous voyez qu'on a les ressources, c'est les sites qu'on audite. Vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre de sites, par exemple ici, qui mettent plus de 4 secondes, entre 4 et 6 secondes. Vous en avez vraiment, quand même ici, ça représente encore 10, 20, 30% quand même, qui mettent plus de 4 secondes. Et 4 secondes, c'est très, très long. Les gens, aujourd'hui, veulent que ça soit très, très actif et ne sont pas prêts à attendre des durées si longues. Donc, la notion, effectivement, d'optimisation, elle peut se faire aussi au niveau de front office, c'est-à-dire, en optimisant les CSS, le poids des images, il y a un certain nombre de techniques et je pense que nos partenaires pourront aussi l'évoquer. La courbe du bas est aussi assez intéressante. Alors, vous ne voyez pas le bas, j'en suis désolé, on va essayer de régler ça tout à l'heure à la pause. Mais, c'est une courbe, en fait, entre mai 2010, ici, et puis mai 2012, en deux ans, le poids moyen des pages qu'on audite, alors c'est, je crois, 10 ou 20 000 sites qui sont édités par Ouzweb, et bien, on est passé de 4 secondes à 5 secondes. Donc, les sites, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller, c'est de la DSL, donc aujourd'hui, ça va très très vite, les sites sont plus lourds, sont plus riches, et pourtant, on a gagné quand même une seconde, une seconde de chargement en plus en moyenne sur l'ensemble des sites qu'on audite, c'est beaucoup. Et surtout, à l'heure de la mobilité, aujourd'hui, on se retrouve avec nos téléphones en 3G, etc., et forcément, on n'a pas la même capacité que la DSL, et donc là, on se retrouve sur les mêmes problématiques qu'on a connues il y a très longtemps avec nos vieux modems, 33K, 56K, je vois que certains sourient, donc ce n'est pas inconnu pour tout le monde. Voilà. Voilà pour cette introduction, côté front office, donc possibilité, effectivement, d'optimiser un certain nombre de choses, vous verrez qu'on a la possibilité aujourd'hui, par exemple, de regrouper l'ensemble des images en un seul fichier, les images de template, par exemple, pour optimiser, on peut, effectivement, compresser les pages, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire, de diminuer le nombre de requêtes qu'une page génère, ça c'est un point aussi qu'on abordera. Voilà. Place au débat, messieurs, vous êtes prêts ? Donc, à vos micros. Donc, on va commencer par une présentation, 3 minutes à peu près chacun de présentation de qui ils sont, naturellement, mais aussi de ce qu'ils proposent en termes de CMS, ce que propose leur CMS en termes de performance. Voilà. On va commencer par Cédric. Bonjour. Bon, alors, je change de micro. La règle va être un peu plus compliquée, je crois qu'il en manquait déjà un. Alors, je suis venu vous parler de SPIP. SPIP, on a toujours un peu une place un peu particulière et spécifique liée à l'historique du projet qui est très ancrée dans le monde militant. et c'est vrai que l'aspect performance, c'est quelque chose qui est intrinsèque au projet depuis toujours, essentiellement pour la contrainte des ressources. SPIP, au départ, c'est un outil qui vise à permettre à un centre d'acteurs, militants, associatifs de garder leur indépendance vis-à-vis des prestataires techniques. et dans l'ensemble de ce prestataire technique, il y a toujours la composante hébergement qui est importante et on sait tous que dans le milieu associatif, les moyens sont toujours contraints et ça, c'est une contrainte qui peut, qui affléchit et qui sous-tend le développement du projet depuis le début. Et donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, l'aspect performance a toujours été important. Donc, c'est vrai que tu as parlé d'un certain nombre de techniques comme l'aspect cache. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des techniques qui sont technologiques qui sont directement intégrées dans le noyau de SPIP avec une particularité de SPIP qui est son langage de squelette qui permet d'avoir un niveau supplémentaire puisque les requêtes SQL sont également compilées. Donc, il y a un certain nombre d'optimisation qui se passe à ce niveau-là et donc, on a un niveau de cache qui intègre également les données issus de la base donnée. Donc, dans l'expérience qu'on a de l'utilisation des projets qui utilisent SPIP, l'aspect gestionnaire de base donnée est très rarement critique en fait en termes de gestion de la tenue à la charge vis-à-vis des projets et de performance côté serveur. Aujourd'hui, en termes de tenue à la charge vis-à-vis des projets à gros trafic, c'est vrai que la tendance elle est quand même beaucoup plus sur l'utilisation je pense des reverse proxy et des CDN plutôt que de l'augmentation du nombre de serveurs. Je crois qu'il y a eu effectivement je pense que c'est un peu vrai dans tous les projets il y a eu une époque où on avait tendance à multiplier de façon importante le nombre de serveurs sur les projets. Je crois que c'est quelque chose duquel on est revenu et on s'en rende plutôt vers des architectures assez simples côté hébergement avec par contre épaulé sur soi des reverse proxy tels que Varnish qui est pas mal utilisé donc dans le cadre de Spip il y a effectivement la possibilité de connecter Varnish avec un plugin qui est disponible il y a un des utilisateurs et contributeurs historiques de Spip qui est donc le monde diplomatique qui utilise Varnish pour son propre site donc il n'y a pas de difficultés particulières de ce côté là et par contre ce qui est vrai ce qui a beaucoup émergé depuis deux ans c'est la notion de web performance donc ce que tu as noté comme performance côté front donc là où il s'agit plutôt de réduire le temps d'attente de l'utilisateur vis-à-vis des pages puisque l'expérience montre que ce qui se passe côté serveur en fait la fabrication de la page ça représente un temps très court du temps total d'attente de l'utilisateur en général c'est de l'ordre de 10% maximum je crois les ordres de grandeur et ce qui se passe ce temps d'attente des utilisateurs qui est très mal perçu enfin qui est ressenti comme une expérience négative il est essentiellement lié à l'ensemble des composants qui sont intégrés sur la page donc évidemment les images mais de plus en plus les vidéos les cartographies les javascript les publicités quand on a de la publicité sur les sites et c'est vrai qu'une grosse partie aujourd'hui de la bataille pour améliorer l'expérience de l'utilisateur elle va être plutôt sur cette partie web performance et là de la même façon dans Spip en fait on a intégré un certain nombre d'outils natifs comme un compresseur de CSS un compresseur de javascript on a des outils de filtres d'images qui sont intégrés aussi qui permettent automatiquement de réduire la taille et d'optimiser la taille des images qui vont être envoyées à l'utilisateur et c'est vrai qu'il y a toujours ce souci d'essayer de démocratiser les technologies et de les rendre le plus facilement d'arriver plutôt que d'être capable d'avoir un très haut niveau d'expertise et un très bon niveau sur quelques sites sur lesquels les experts vont s'être penchés et vont travailler toujours ce souci de penser à élever le niveau minimum de l'ensemble du parc et de l'ensemble des utilisateurs Merci Théodore si ton micro fonctionne Je ne sais pas Oui Donc si tu peux aussi nous présenter du point de vue Acuia du point de vue de Rupal effectivement la gestion de la performance alors là je précise on fait un tour de table on discute un petit peu et puis après à la fin vous aurez la possibilité de poser aussi des questions à nos intervenants Donc Théodore Oui Au niveau de Rupal en fait pour la version 6 de Rupal qui a maintenant 2 ans 2-3 ans il y a eu beaucoup de remarques sur le fait que Rupal c'est lent Donc pour la version 6 c'est vrai que c'est lent c'était dur de le faire marcher bien quand il y avait beaucoup de trafic et en fait c'était un problème d'architecture au niveau du CMS qui faisait qui empêchait l'utilisation de choses comme Varnish et qui faisait qu'on ne pouvait pas cacher Drupal Donc ça il y a une société parce qu'il y a un truc très important dans Drupal c'est la communauté et on a une grosse grosse communauté de développeurs et certains se sont dit qu'il faut régler ça donc ils ont changé le code de Drupal pour le faire marcher comme il faut sur Varnish et ce genre de services qui font qu'on peut servir beaucoup de pages à beaucoup de clients et ils ont mis ça à disposition de la communauté donc ça une fois que tout le monde a vu ça et que tout le monde l'utilisait pour faire pour leur gros site à forte charge ça a été intégré dans la version suivante de Drupal qui est la version 7 qui est celle qu'on utilise aujourd'hui et donc par défaut maintenant Drupal peut monter en charge facilement parce qu'on peut utiliser tous les outils qui sont disponibles pour optimiser les performances donc en fait ça veut dire qu'avec Drupal il n'y a plus ces problèmes de performance comme on a beaucoup de modules c'est possible aussi de rajouter plein de choses à Drupal pour faire beaucoup de fonctionnalités mais c'est un peu comme Firefox Firefox par défaut il est suffisamment rapide mais si on ajoute plein de trucs il va être très lent et donc Drupal c'est la même chose qui se passe il y a beaucoup de modules et ça fera partie des questions je pense qu'on va poser tout à l'heure et juste pour continuer la présentation toi-même tu es un acteur engagé par rapport à Drupal puisque tu travailles notamment sur Drupal 8 oui voilà en fait moi je suis en charge de justement de toutes ces questions performance front-end donc je m'occupe du javascript donc ça veut dire que dès que donc là on a beaucoup de choses qui sont en cours pour justement savoir quelle stratégie on va prendre pour Drupal 8 pour faire en sorte que par défaut tout ce qui est javascript, CSS soit rapide à charger pour diminuer le temps d'attente au départ alors on m'a demandé de donner un petit peu de chiffres au niveau de la montée en charge de Drupal donc qu'est-ce qu'il faut pour servir combien de personnes donc c'est des chiffres c'est brut en fait c'est pas le nombre de visiteurs uniques c'est le nombre de requêtes sur le serveur donc ça veut dire que c'est toutes les requêtes qui ont été nécessaires pour que les pages soient servies aux clients donc on a les Brit Awards donc c'est un gros site quoi c'est un site événementiel en fait c'est un peu ils ont un gros show TV après il y a un mois pour voter sur des vidéos et des artistes ce genre de choses donc pendant le mois c'était en février il y a eu 100 millions de requêtes sur les sites donc ça ça inclut toutes les requêtes cachées et les requêtes qui ont touché Drupal donc là où Drupal a dû demander des choses à la base de données et exécuter des choses donc c'est ce que vous payez quoi en fait c'est tout ce qui est payé pour faire marcher Drupal ça représente 5 millions de requêtes donc 5 millions sur les 100 millions donc sur 100 millions de requêtes en fait il y en a que 5 millions qui ont été servies et 5 millions qui ont été servies par Drupal directement voilà et ça ça tient sur 12 serveurs donc ça c'est 12 serveurs pour donc on en a 2 varniches qui sont au début pour servir la majorité des requêtes et tout le reste c'est séparé entre les bases de données et les serveurs web qui ont besoin de beaucoup de CPU d'accord on continuera sûrement après c'est intéressant si tu peux prêter aussi ton micro à Cédric une présentation d'Ametis bah oui parce que tout le monde ne connait pas forcément donc moi je représente Ametis qui est un logiciel français un éditeur français basé à Toulouse donc Toulouse vous connaissez peut-être son cas Souleb il y aura aussi son CMS donc Ametis contrairement à mes collègues ici qui travaillent sur des solutions qui sont écrites avec le langage PHP c'est une solution en Java qui existe depuis 8 ou 9 ans qui est une solution complètement open source sous licence Apache que vous pouvez télécharger qui a grandi initialement dans le monde de l'enseignement supérieur dans le monde des administrations françaises et des ministères des collectivités territoriales et qui s'orientent petit à petit vers le monde du privé également on aura l'occasion dans le reste de la journée d'en discuter si vous le souhaitez donc très tôt dans la vie d'Ametis ça s'est orienté vers la notion du multi-site c'est-à-dire que quand on travaille dans l'enseignement supérieur dans les collectivités on a souvent une seule instance 100 sites, 200 sites 300 sites, 1000 sites ce sont des choses qui arrivent fréquemment pourquoi ? parce que je prends l'exemple d'une université par exemple on va avoir un site institutionnel que tout le monde connaît et derrière on va avoir tous les sites des labos les sites des diplômes les sites persos des chercheurs les sites etc donc on va se retrouver rapidement avec une ferme de sites qui est importante donc très tôt dans la vie d'Ametis on a été amené à se préoccuper de ce genre de choses ce qui fait qu'aujourd'hui finalement c'est pas tant un problème de pic de charge c'est un problème de volumétrie qu'on rencontre et ça c'est important parce que par exemple je donne le cas de notre plus gros de notre plus gros déploiement qui est un site pour les laboratoires pharmaceutiques Merck où on a une instance qui va héberger 15 000 sites alors 15 000 sites ça paraît beaucoup alors évidemment c'est des petits sites c'est des sites de médecins donc chaque site n'a pas plus de 100 pages mais par contre chacun donc n'est pas visité tant que ça on est très loin des Brit Awards mais par contre quand on multiplie par 15 000 chaque petit pic de charge connaît des problématiques de volumétrie donc nous on rencontre ce genre de choses donc comment on y a répondu on est là pour parler de ça comment on y a répondu on y a répondu de plusieurs choses donc il y a ce qu'évoquait Grégory sur l'optimisation de chargements statiques des CSS des javascript etc qui sont des choses assez communes et on y a répondu aussi par une architecture un petit peu particulière dans ce sens on a séparé physiquement front office et back office ce qui n'est pas forcément fait dans tous les CMS alors les séparer physiquement pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que le besoin en ressources que ce soit matériel logiciel etc n'était pas du tout le même suivant si on était côté back office côté front office en front office on a besoin d'aller très très vite de servir des pages très très rapidement si elles sont statiques c'est encore mieux on parlera du cache après donc le front office est une machine qui doit aller vite qui n'a pas besoin de beaucoup de mémoire mais qui a besoin d'aller vite le back office à l'inverse surtout avec les technos java est une machine qui a besoin de ressources qui a besoin de beaucoup de mémoire vive le CPU c'est pas tant important que ça ça consomme beaucoup de mémoire donc des architectures physiques et logiciels très différentes donc tout simplement des serveurs différents et avec ça on résout énormément de problèmes on résout le problème de la scalabilité et on peut résoudre donc à travers du clustering et on peut résoudre des problèmes de mise en cache etc. on y reviendra peut-être oui parce que le temps passe vite mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est un point de vue différent justement moins performant sur les pics mais plutôt sur les volumes et puis une architecture découpée front office back office Maxime donc toi tu présentes Typo3 Typo3 en termes de performance c'est un bon CMS oui après tout dépend ce qu'on en fait c'est comme tous les outils donc Typo3 est un peu le CMS historique avec Spip parce que typiquement ce sont des CMS qui datent un peu du siècle dernier mais qui ont su vivre jusqu'ici donc dans Typo on en parlera un petit peu ensuite là je vais parler essentiellement des versions actuelles de Typo qui est en gros la branche 4, 4, 5 on a un système de cache en base de données classiquement l'utilisateur visite une page c'est un contenu classique sans personnalisation on va ranger la sortie HTML en table jusqu'ici tout se passe bien là où Typo a pu rencontrer où on va chercher à optimiser où la communauté a cherché à optimiser les sorties c'est typiquement c'est ce qui est très à la mode aujourd'hui c'est un peu le buzzword du web de zéro on veut personnaliser les contenus donc c'est un peu difficile quand on a en haut de la page bonjour madame Michu d'aller mettre ça en cache parce qu'on n'a pas que des madame Michu qui se connaissent le cas d'un intranet par exemple le cas d'un intranet ou d'un grand site public parce que Typo3 étant un outil plutôt orienté portail ou gros site typiquement ce sont les médias des sites de presse ou des grosses VD sportives qui s'en sont emparés et avec l'évolution des modes de communication on a voulu effectivement personnaliser le contenu donc là assez tôt dans Typo on a eu un système de cache mixte un cache qu'on dirait statique ce qui est un peu paradoxal dans un CMS mais quand on parle de page statique c'est une page éditoriale qui va bouger toutes les 24 ou 12 heures qui est un contenu relativement pérenne d'un cache qu'on dit user int personnalisé à l'utilisateur où on va séparer effectivement un contenu qu'on considère comme pérenne un article et un aspect dynamique une boîte de connexion un message une rotation de fil Twitter ou autre qu'on va lui rafraîchir beaucoup plus souvent et recalculer à chaque fois donc côté Typo on a effectivement ces deux niveaux de cache qui sont pas forcément toujours très bien compris des développeurs ce qui a pu causer à un moment une mauvaise réputation de Typo sur ce genre d'outil parce que typiquement quand le développeur a pas envie de s'embêter à gérer ces deux niveaux de cache il dit personne ne va en cache et là c'est vraiment une catastrophe donc là on est plus sur une question pédagogique après il y a les vrais problèmes de traitement de la charge donc là je vais pas être très différent de mes petits camarades ça va être des solutions typiquement de reverse proxy de d'ajaxification alors ça on a beaucoup aussi mis en place des solutions de dialogue sans rechargement et on verra ensuite effectivement dans l'évolution des produits comment on a élargi ce système de cache pour répondre vraiment à des problématiques de charge d'accord on va terminer ce tour de table par Jérôme bonjour merci donc je représente Easy Systems c'est l'éditeur de la solution Easy Publish qui dit éditeur dit équipe derrière équipe de R&D qui travaille mais aussi un produit open source donc aussi une communauté les deux et ça c'est très important pour nous puisque la communauté ce qu'elle attend avant tout et ce sur quoi elle va travailler c'est l'innovation Patrice Bertrand l'a bien dit tout à l'heure en introduction dans les outils les plus populaires du marché 90% voire plus du code est malgré tout produit par des salariés de société et c'est bien sûr le cas chez Easy Systems ce qui veut dire qu'on maîtrise aussi la roadmap maîtriser la roadmap une partie de la roadmap au delà des parties purement communautaires et bien pour cette roadmap on a choisi de travailler toujours sur trois axes à chaque release à chaque nouvelle version nous travaillons sur trois axes l'axe amélioration pour le contributeur la personne qui édite le contenu axe amélioration sur pour l'internaute amélioration du rendu amélioration des fonctionnalités et le dernier qui pour nous est très important et qui s'équilibre sur ces trois axes à chaque nouvelle version amélioration des performances ce qui veut dire que dans l'esprit de franchise qui est le nôtre aujourd'hui je pense qu'on a tous partagé nos expériences passées certains intégrateurs peut-être certains clients parmi vous ont connu Easy Publish il y a 5-6 ans à l'époque on était dans les versions 3.6 3.5 et là c'est vrai que les problématiques de génération de cache de temps de génération du cache une fois que tout était en cache tout se passait bien mais le temps était extrêmement long et donc notre progression à ce niveau là a été extrêmement importante au fil des années et depuis la version 4 et jusqu'à aujourd'hui la version 4.7 et bien chaque version a apporté ses améliorations ces améliorations elles se basent sur des choses qui existaient déjà mes collègues en ont parlé c'est vrai que les systèmes de cache interne faire en sorte que tout calcul puisse être à un moment donné conservé pour pouvoir être réutilisé sans reproduire le calcul avec plusieurs niveaux du petit bloc qui dit bonjour madame Michu jusqu'à la page complète en prenant en considération et ça c'est très important les droits de l'utilisateur parce que deux utilisateurs ne voient pas toujours la même version du cache et donc il faut pouvoir multiplier pour la même information le cache lui-même au-delà du cache et bien là on était sur un serveur pouvoir multiplier le nombre de serveurs ce sont les clusters on en a aussi parlé et c'est évidemment une fonctionnalité native d'EasyPublish depuis de nombreuses versions et puis une fois qu'on a atteint un certain niveau sur les serveurs EasyPublish eux-mêmes on remonte avec la connectivité avec les reverse proxy et les reverse proxy ont ça de problématique qu'ils par défaut ils vont garder l'information pendant un temps donné le time to leave le TTL que Grégory citait tout à l'heure oui tout à fait ça sera une question qu'on va poser dans le débat je vais la garder pour tout à l'heure tout à fait la réponse en tout cas c'est très intéressant c'est que tous ont fait quasiment leur mea culpa sur les performances passées des CMS et c'est vrai qu'on a connu effectivement même en tant qu'intégrateur un certain nombre de problèmes de performance ces dernières années mais là je pense que tous investissent beaucoup n'hésitez pas à prendre les micros ça représente un effort important dans votre roadmap la gestion de la performance ou est-ce que c'est traité maintenant c'est efficace et vous regardez ça de temps en temps ou est-ce que c'est vraiment important par exemple côté Amethy c'est un point important je suis intéressé par avoir la réaction ce un tiers un tiers un tiers on le retrouve exactement chez nous donc c'est très intéressant de voir que les autres fonctionnent pareil on essaye toujours d'inclure dans chaque nouvelle release on en a deux à trois par an en gros un tiers en effort en effort humain lié aux optimisations à la performance donc forcément les sites sont toujours de plus en plus gros les vidéos de plus en plus gros on a besoin de ça d'accord d'accord alors il y a une question que beaucoup m'ont posée dans la salle c'est et le cloud pour vous alors est-ce que vous y allez alors je sais que côté Acuia vous avez pas mal investi côté EZ aussi les autres est-ce que côté Spip par exemple ça vous tente ou au contraire c'est loin de vous tout ça alors côté Spip il y a toujours une casquette un peu militante le cloud on sait bien mais qui est après ce que de donner à qui on les confie et qui qui en devient responsable donc c'est vrai que techniquement ce sont des choses qu'on suit et sur lesquelles on fait une veille technique mais on reste dans une approche plus d'indépendance de permettre aux utilisateurs de garder une certaine indépendance technique et une maîtrise de leurs solutions techniques donc on n'est pas tout cloud non d'accord par contre côté Acuia vous êtes clair oui parce qu'en fait Acuia c'est une boîte américaine donc il y a moins ces problèmes de confidentialité de leur côté donc là on est en train de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'un peu plus européen sur l'hébergement mais pour l'instant c'est encore enfin on se base sur Amazon donc on peut rajouter des machines très simplement en quelques minutes pour faire face à un pic de charge oui alors très rapidement un tour de table Amethys c'est quelque chose qui vous tente ou pas ? oui alors il y a des déploiements réussis d'Amethys dans le Google App Engine par exemple ou des choses comme ça après aujourd'hui dans ce qu'on constate pour de vrai dans les sites en prod c'est pas le mode de déploiement constaté le plus gros de très très loin d'accord pareil pour Tipo 3 la communauté s'intéresse ? la communauté peut s'y intéresser mais la communauté est large moi j'aurais un peu tendance à rejoindre mon petit camarade de Spip sur le côté militant où effectivement les données voilà c'est un modèle de données qui me plaît assez peu pour ma part j'aurais plutôt l'habitude d'inciter et de militer pour effectivement des solutions ouvertes et maîtrisées d'accord qu'effectivement ce type de... et côté EZ alors parce que vous êtes en plein dedans mais est-ce que c'est européen ? on est en effet en plein dedans alors première chose parce qu'en effet comme le citait Aquaya la protection des données est extrêmement importante et nous avons choisi des data centers et un fournisseur européen parce qu'en effet du coup on est dans les règles de sécurité concernant et la protection des données concernant l'Europe et donc la compatibilité avec les règles françaises donc ça déjà c'est vrai que c'est un point très important vous restez 100% propriétaire de vos données ça c'est une première chose concernant les performances il est évident pour nous que le cloud a un objectif de performance pourquoi ? parce que et de diminution des coûts Grégory l'a bien cité avec les pics de trafic tout à l'heure lorsque vous définissez votre propre architecture vous la dimensionnez en fonction de vos attentes le problème c'est que vos attentes ne prennent pas en considération le passage chez Capital ou alors au contraire ils prennent le fait que trois semaines dans l'année vous allez faire de la publicité à la télé et donc pour trois semaines dans l'année vous allez payer 12 mois d'une architecture extrêmement forte avec le cloud et c'est vraiment la philosophie c'est de permettre pendant 11 mois de payer juste ce qu'il vous faut pour le quotidien et pendant les pics de trafic d'être en mesure d'avoir ce côté élastique du cloud c'est à dire d'étendre les capacités en plus de ça je me permets parce que Maxime ne le fait pas mais je vois qu'il fait la moue Maxime tu n'es pas d'accord il y a les militants qui s'expriment oui alors là je reprends la casquette militant indépendamment de la communauté qui en dira ce qu'elle voudra mais je pense que beaucoup m'en joindront il existe des solutions de virtualisation qui permettent effectivement de faire évoluer une architecture dans le temps indépendamment du buzzword qu'est cloud parce qu'il faudra aussi m'expliquer ce que ça veut dire en vrai techniquement nous on fonctionne plutôt sur un niveau humain où voilà on a la maîtrise notre système de virtualisation on a un gentil hébergeur qu'on peut joindre au téléphone et aller lui taper dans le dos quand ça va bien et lui hurler dessus quand ça va pas qui sait aussi nous prêter un bout de machine quand il y a un pic télé ou d'audience où on a un véritable accès et on sait ce qu'on fait nos données avec des outils libres alors oui avec le micro qui marche c'est mieux oui je rebondis sur ce que dit Maxime c'est vrai que le cloud il y a un effet marketing et mode très important moi je sais qu'on s'est posé très sérieusement la question dans le cadre d'une solution d'hébergement qu'on met en oeuvre autour de ce pipe où on se posait des problèmes des montées en charge donc le cloud a cet aspect très intéressant d'élasticité des capacités en revanche en termes de performance je crois qu'il faut être honnête on sera toujours moins performant qu'une machine physique avec un disque dur interne et des ressources proches puisque par construction le cloud on a quand même des protocoles qui sont plus lents sur les communications entre les différents composants de l'hébergement et sur l'aspect d'élasticité je crois que les solutions du type reverse proxy et CDN dont on a parlé permettent de faire des choses très intéressantes donc au delà de l'effet mode cloud attention quand même d'accord donc on aura bien compris que type O3 et puis Spiv vont manger ensemble ça c'est assez engagé donc on va on va clore le sujet parce que je pense que c'est un sujet passionnant en fait je parlais d'AQIA pour Drupal mais en fait Drupal la majorité des sites ils ne sont pas sur Amazon ou ce genre de choses c'est que pour les gros gros sites et chez nous mais la plupart des gens qui utilisent Drupal ne sont pas dans le cloud d'accord mais bon je pense que tout est pas à rejeter parce que je sais que d'ailleurs vous aurez une présentation dans la journée on aura la présentation je crois juste après la pause déjeuner mais je pense que c'est important quand même de préciser que nous avons un cloud avec un hébergeur et un contact humain garanti c'est à dire que vous avez vraiment aussi un support humain ce n'est pas que du Amazon on va arrêter là sur cette question d'accord alors par contre un point important tout à l'heure on disait par exemple tu disais Théodore par exemple sur 100 millions il y avait 5 millions qui étaient directement adressés au serveur et donc ça veut dire qu'à 95 millions c'était des requêtes effectivement plutôt pour des images etc c'est ça que j'en ai compris donc là l'optimisation front office moi je vois de mon côté du côté de Smize c'est vraiment un enjeu important je sais que toi Théodore t'es très engagé sur ça tu peux peut-être en dire deux mots mais est-ce que les autres aussi c'est quelque chose d'important parce que la facture elle se réduit aussi très facilement par ses optimisations front office c'est surtout le business qui monte c'est moins la facture qui descend ça il y a non mais c'est vrai il y a enfin ça il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées largement par des gros sites mais enfin au moins pour Drupal c'est encore assez périlleux de les mettre en place si on ne sait pas trop ce qu'on fait donc moi mon objectif personnel c'est de faire en sorte que pour Drupal 8 ça soit automatique et que tout le monde puisse l'utiliser même si vous n'y connaissez pas trop en javascript mais ça demande du travail et que les gens soient d'accord entre eux et ça c'est comme on est beaucoup en deux secondes c'est quoi les bonnes pratiques côté front office c'est supprimer les javascript supprimer les images pas de CSS non c'est réduire le javascript au minimum et si vous pouvez charger juste les parties critiques du javascript et ensuite charger le reste c'est déjà un gain très important si on a une requête qui dure par exemple 500 millisecondes à demander et à recevoir par le navigateur on peut en enlever facilement 50-100 en chargeant le javascript après le chargement de la page voilà donc là on parle de ressenti utilisateur vraiment de ressenti utilisateur donc ça c'est important et côté des autres CMS par exemple alors on a entendu Speed par exemple est-ce que côté Amethyst ça c'est quelque chose d'important pour vous ? c'est important pour nos clients donc pour nous en fait je dirais qu'à la limite c'est pas tant le problème c'est pas tant la techno CMS qui compte côté front office c'est des bonnes pratiques du web de manière générale je le ferais en statique ça marcherait pareil mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en regroupant les fichiers JS ou CSS ou en enlevant les espaces blancs par exemple on arrive à diviser par 2, 3, 4 ou 5 le poids total des fichiers statiques téléchargés c'est énorme le gain en bande passante l'accélération de la rapidité du chargement c'est énorme donc c'est des choses à pas négliger donc il faut vraiment faire attention quand on conçoit un site et quand on utilise un CMS est-ce qu'il est capable de faire ces choses là tout seul est-ce qu'il faut que je le fasse moi-même etc je pense qu'aujourd'hui tous les CMS ont cette capacité en tout cas à Métisla de regrouper les JS de regrouper les CSS d'utiliser des techniques d'optimisation des protocoles web d'accord le temps tourne vite on va peut-être une dernière question avant de proposer au public effectivement de poser ces questions on parlait d'invalidation de cache donc mise en cache etc je publie une actualité mais mon actualité elle doit être dépubliée sur ma page d'accueil mais aussi sur les pages intérieures je mets des reverse proxy c'est encore une couche supplémentaire comment faire en sorte que le cache soit invalidé au niveau du reverse proxy côté Easy vous avez des solutions pour ça ? Oui tout à fait et je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les TTL les time to leave donc le temps de conservation il n'est foncièrement vis-à-vis du client final ou vis-à-vis de l'internaute jamais bon si on le définit à deux minutes il est trop court par rapport à la mise à jour de l'information si on le définit à deux heures ça veut dire que si on a écrit une coquille si on a fait une coquille dans notre article elle va rester pendant deux heures l'objectif côté Easy c'est de faire en sorte déjà à premier niveau de cache qui était interne à Easy Publish faire en sorte de l'invalider au moment et uniquement au moment de la modification de l'information quel que soit l'endroit où elle a été positionnée dans le site web donc aux plusieurs endroits avec toutes ses dépendances et à deuxième niveau parce qu'on a parlé et c'est là où c'est encore plus critique aujourd'hui des reverse proxy ou des CDN faire en sorte qu'au moment de la même manière qu'au moment où je modifie l'information je vais prévenir je vais notifier le reverse proxy que cette information cette page bien particulière doit être supprimée de la mémoire pour être redemandée la fois d'après et ça il y a un lien qui est fait avec le reverse proxy il y a un lien qui est fait tout à fait avec le reverse proxy c'est possible aussi avec un CDN dans un premier temps nous sommes avec Varnish pour le reverse proxy et nous travaillons actuellement sur la mise en place de ce même lien pour Akamai d'accord et ça suivra pour d'autres les autres CMS vous avez aussi des niveaux comme ça d'invalidation à s'avancer oui c'est tout à fait la même chaîne là on était tout à l'heure sur les problématiques de front office et côté client on a toute la chaîne à traverser effectivement le CMS va générer un cache qu'il faut que le reverse proxy en l'espèce Varnish chez nous comprenne et c'est à dire que quand on a un vélit de cache côté CMS Varnish puis ça va dire le sien et qu'aussi on puisse envoyer des entêtes de cache côté client qui sont très importantes d'accord correct donc on travaille effectivement sur toute cette chaîne là voilà d'accord pour le public de ce que je fais une synthèse optimisation front office c'est pas différenciant d'un CMS à un autre puisque tout le monde peut le faire le seul delta c'est qu'est-ce qui est capable de me générer le CMS est-ce qu'il m'envoie 25 JS dont je connais même pas l'utilité ou est-ce que je sais appeler ce que je veux faire c'est là où on avait on a toujours effectivement la main côté typo où chaque ligne de HTML on peut la maîtriser quand on connaît l'outil d'accord au niveau de la validation des caches aujourd'hui tout le monde gère du cache et son invalidation donc je pense que sur ça il n'y a pas de soucis on est quand même sur des CMS modernes alors peut-être une dernière question pour la forme pour rebondir un petit peu sur le débat c'est CMS Java PHP il y a un avantage à ça ou pas ? c'est qui le meilleur ? c'est un débat sans fin c'est comme Windows ou Linux ou Microsoft ou OpenOffice aujourd'hui celui-là c'est plus facile aujourd'hui il est certain qu'un CMS Java ça ne va pas être facile de le déployer en 15 minutes sur OVH et que ça tourne en 15 minutes alors qu'un Drupal un Joomla ou un Spip vous pouvez le faire donc ça ne sera pas possible ou moins possible avec un CMS en Java maintenant après pour ce qui nous occupe aujourd'hui côté performance je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence parce que pourtant on dit par exemple côté Java c'est compilé donc on entend beaucoup dire par exemple que sur la gestion du mode connecté justement type intranet bonjour monsieur etc avec la pernationalisation le côté compilé optimise les performances est-ce que côté Spip vous avez fait un travail sur les squelettes non ? oui alors moi j'allais juste faire une réponse un peu générique mais je crois qu'elle vaut toujours et y compris quand on voit quel meilleur CMS quel est le meilleur techno je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que la meilleure solution c'est celle pour laquelle on a accès aux bonnes compétences et à l'expertise c'est vraiment le point clé après c'est vrai qu'il y a toujours des différences entre les outils certains outils qui vont être en avance sur certains points d'autres qui vont être un peu pénalisés mais si vous avez les bonnes compétences et les bonnes expertises pour ces outils vous aurez toujours un bon résultat alors qu'à contrario à utiliser absolument un outil avec les compétences qui ne sont pas en face vous aurez toujours un mauvais résultat d'accord on aura compris qu'un CMS un CMS Java contre 4 PHP il n'a pas osé il n'a pas osé ok le temps passe très vite donc on va on va garder 5 minutes là justement pour les questions qui est-ce qui aurait une question dans la salle pour qui est-ce qui aurait une question est-ce qu'il y a une question monsieur bonjour à tous une question qui porte plus particulièrement sur l'optimisation front office on l'a vu l'un d'entre vous a dit effectivement que ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement lié au CMS donc pensez-vous que ce soit décisif dans le choix d'une solution CMS que intégrateurs et éditeurs soient regroupés sous le même toit de telle manière à ce qu'on ait vraiment une symbiose un travail commun entre ces deux métiers qui font aussi beaucoup la performance Merci qu'est-ce qui répond Easy par exemple Je peux commencer je crois qu'il est on est d'accord sur le fait que cette optimisation va être en très grande partie sous la responsabilité de l'intégrateur l'intégrateur c'est lui qui au final va écrire ses javascript une bonne partie même si le CMS doit en fournir des bons et des optimisés au départ c'est lui qui va écrire le HTML parce qu'on parle des CSS on parle des javascript mais il y a aussi le code source de la page s'il est extrêmement volubile on aura aussi un impact au niveau des utilisateurs et du temps de calcul de la présentation et c'est pour ça que c'est important que les intégrateurs fassent un travail et utilisent pleinement aussi les capacités des CMS entre autres plusieurs l'ont cité la possibilité de packager de faire un seul javascript à partir de plusieurs ou le fait de ne charger que sur la demande c'est à dire quand on va utiliser un javascript et non pas sur la page d'accueil charger l'intégralité du javascript qui vont servir tout le site même si c'est pas présent sur la page d'accueil ça c'est des choses que l'intégrateur la société qui va vous mettre en place ou même vous même en tant que client qui maîtrisez la technologie pourquoi pas vous devez prendre en considération ces éléments les outils fournissent tous plus ou moins ces fonctionnalités il en revient à ces personnes de les utiliser merci est-ce qu'il y a une autre question on peut prendre encore deux petites questions minces tout là-bas faites travailler alors je vous promets que la question précédente c'était pas quelqu'un de Spike qui l'a posé bonjour ma question revient un peu sur ce que veut dire la personne qui évangélise de Spip à propos de la disponibilité de l'expertise donc ce serait qu'est-ce que vous faites comme effort qu'est-ce que vous mettez en place comme pratique comme un blog un wiki ou des consultants ou je sais qu'il y a le support qui fait le boulot qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre visible justement au niveau de chacun de vos outils les composants les configurations les documentations disponibles pour qu'on puisse mettre en place l'optimisation alors je crois que la question ça reste à tout le monde ça quand même parce que la vraie question c'est qu'il y a des CMS d'éditeur il y a des CMS de communauté comment on fait pour trouver les bonnes pratiques sur un CMS comme Spip alors la démarche dans Spip ça va quand même être avant tout d'essayer d'introduire un maximum de bonnes pratiques automatisées donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi qui me tiens particulièrement à coeur c'est l'automatisation des performances parce qu'on s'adresse effectivement à un public qui n'a pas forcément l'expertise maintenant je vais être très prudent il y a il y a des bonnes pratiques qui sont relativement diffusées en général par contre leur application est souvent quand même assez délicate et demande une expertise qui les rend difficilement applicables directement par quelqu'un qui ne va pas avoir un peu de retour d'expérience je pense à une bonne pratique par exemple toute simple qui est de bon sens et qu'on entend très souvent comme mettre tous les javascript dans le pied de la page et qui pourtant va très mal s'appliquer dans le cadre d'un CMS qui est dans un contexte un peu particulier où la page elle est composée par le CMS c'est par exemple de plug-in qui apporte des éléments au coeur de page et par exemple c'est une bonne pratique qui est vraie qui n'est pas discutable mais qui ne s'applique pas si facilement que ça et qui nécessite une certaine expertise donc c'est vrai que je pense que sur l'aspect performance on est un peu difficile il y a tout ce qu'on va pouvoir automatiser et qui du coup va être à la portée de tout le monde et puis après il y a le reste qui demande une certaine expertise et qui est difficile à mettre en oeuvre sans cette expertise là très bien voilà est-ce qu'il y a une dernière question et puis sinon on va clôturer là le monsieur vous serez le dernier à passer oui bonjour j'ai une petite question en introduction vous nous avez parlé d'optimisation autour de la vidéo des images et à votre avis quelles sont les bonnes pratiques puisque nous avons j'ai connaissance d'un certain nombre de difficultés au moment de campagne de publicité par exemple et donc est-ce que vous avez un petit peu un retour ou une expérience à nous faire partager là par exemple côté du potro parce que là au final c'est une question qui va dépasser le CMS le CMS est-ce que lui il a un rôle à jouer dans cette diffusion de vidéos d'images bah typiquement non pas grand chose on a beaucoup parlé de reverse proxy j'y vais un peu brutalement mais bon typiquement dans un contexte de charge le CMS va référencer le média c'est-à-dire son URL son nom et soit le reverse proxy soit un serveur de médias va les envoyer typiquement dans des architectures un peu chargées comme ça le fait de diffuser une vidéo doit à peine ne doit même pas toucher le CMS alors je ne sais plus qui parler des même 5% de requêtes dans les 95 autres typiquement ce sont les médias ou des pages mises en cache qui n'atteignent même pas le CMS surtout sur le site en question c'était des vidéos à voir et à voter pour et dans le site en question la Britoware par exemple c'était les vidéos elles étaient où ? j'avoue que je ne sais pas je pense que c'est un service externe c'était pas chez nous d'accord parce qu'en général on est d'accord pour dire que les vidéos bon quand il y a un petit peu de vidéos de temps en temps et on peut le stocker sur le CMS mais sinon la plupart du temps on passe par des services professionnels en dehors du CMS voilà merci beaucoup merci aux partenaires merci de leur présence vous pouvez les applaudir voilà merci